Oh, il fait si chaud ! Ouais, c'est vraiment relou ! 50 degrés ! Mais c'est pas possible, il fait quoi, Lyop ? Alors là, aucune idée. Je l'appelle. Ouais ? Ouais, tu fais quoi, bordel ? Bah, on m'a dit un jour de combattre le feu par le feu, donc... Mais, ça marche pas comme ça ? Attends deux secondes, y'a quelqu'un. Madame, madame, faut pas pleurer comme ça, je vais la voir, le soleil ! Oh, bordel... Bonjour à tous, c'est Tim Tobia, c'est aujourd'hui dans cette vidéo, vous l'avez vu au titre, on va jouer un Sadida avec 2000 d'intelligence, et qui donc va taper extrêmement fort. Mais alors, pourquoi Sadida 2000 d'intel ? Eh bien, parce que je vous ai demandé sur Twitter quelle classe vous souhaitiez que je joue avec, et c'est bien le Sadida qui a eu le plus de likes. Pour ce qui est du stuff, vous commencez à avoir l'habitude, il s'affiche à votre écran, et me permet bien sûr d'avoir 2000 de statistiques. Allez, trêve de blabla, passons au combat, mais avant ça, ce tournage a été vraiment extrêmement complexe, ça a été très 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 dur de retrouver des games qui étaient marrantes, voire même de gagner des combats. Pour être tout à fait honnête, je commence à arriver au bout de toutes les possibilités en matière de PVP. J'ai présenté l'intégralité des classes avec l'intégralité de leurs éléments, et présenté en plus tous les corps à corps qui méritent votre attention. C'est donc un moment assez flippant pour les créateurs, je vais devoir me renouveler, et essayer de trouver d'autres séries qui me plaisent. Un petit mot aussi, n'oubliez pas de vous hydrater, et d'hydrater vos animaux de compagnie, c'est extrêmement important, surtout pendant cette période. Et c'est parti pour les combats ! Salut Youtube, on est contre un Heliotrope ! Heliotrope, voilà, vous savez ce que j'en pense, mais c'est pas grave, j'ai envie de le taper là direct, je sais pas, il a une tête à se faire taper direct, je sais pas, je me sens à le faire. Est-ce que je lui envoie, non, je lui ai envoyé une bloqueuse, il n'est pas full air, et donc un Helio qui n'a pas sa liberté de mouvement, est un Helio qui est beaucoup moins puissant. C'est un théorème que j'ai appris au collège, et c'est un peu comme Pythagore. D'ailleurs, n'hésitez pas à résister Pythagore dans les commentaires, parce que j'ai oublié. Honnêtement, j'ai oublié. Je crois que c'est la somme, la somme au carré, non, la somme est égale à la somme des deux autres côtés. Ouais, je sais plus. Alors, écoutez, vous trichez pas par contre, vous n'avez pas le droit de tricher. Mais ouais, j'ai oublié Pythagore, compte à moi. Bon, pour ma défense, il ne m'a jamais servi depuis le collège aussi, et c'est pas facile tout ça. Si je le mets là, qu'il a trois cases, je crois qu'il n'a pas les lignes de vue, donc il faut que j'avance à fond, c'est un petit peu chiant. Ça ne change rien, je vais le mettre ici, et on va bloquer quand même l'accès à son petit porto là. Ouais, on va bloquer l'accès au porto, je pense. C'est une petite maîtrise là, non, maîtrise pour les dacs de mêlent en haut. B2 égale LXL, tout à fait, c'est vraiment ça. J'en sais rien, j'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout, les gars. Non, il y a quoi comme... Ça, c'est une sacrée question qui m'intéresse vraiment pour le coup. Est-ce que vous vous rappelez d'une formule et de à quoi elle sert ? Genre, vous trichez pas par contre, vous tricherez vraiment pas. Genre, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires la première formule qui vous vient en tête, que vous avez retenue et vous savez à quoi elle sert. Et en bonus, j'avoue que si jamais vous pouvez mettre, s'il vous a servi en genre dans votre vie, je suis pas contre. Tu peux répondre, vas-y. Quoi ? E égale P fois T. C'est quoi ça ? E égale à la puissance fois le temps, c'est beau. Ah non, mais t'es qu'à ce que je te crois. Je sais que tu n'es pas en train de m'embrouiller, t'es qu'à ce que tu as. Ah, si je viens là, c'est pas bien, c'est pas bien. Oh, tu sais, notre puissance, regardez-moi ça, moi, 1100, tu dégages en fait, le totem, là. Tu ne fais quoi, totem, en fait, on a trop de stats. T'as cru que ton totem, ton totem, il devait aller te protéger ? Peut-être un totem, il a eu semi-raison. Moins, plus, moins, égale plus. Ça, je l'utilise ! Moins, non, quoi que, est-ce qu'on l'utilisait au premier degré ? Moins, plus, moins, égale plus. Genre, si je suis pauvre, et que je rencontre un autre pauvre, est-ce qu'on devient riche ? En fait, le problème dans la pauvreté dans le monde, c'est qu'on rencontre personne de pauvre. J'ai trouvé la solution à la vie, en fait. J'ai trouvé la solution à la vie, les gars, mais c'était simple. Pourquoi on se casse la tête ? Et il place bien ses portails, parce qu'à chaque fois, c'est frustrant, je me dis, je vais utiliser ses portails, et l'olème d'air. Bah non, en fait, je peux pas. On peut pas, on peut jamais. Cet homme est frustrant. Je suis frustré. Allez, on va lui casser un petit peu la tête, là. Y'en a marre, hein. Les dégâts, l'os damage aux, bah oui, bah oui, moins 900 pour 3 paires. Je vais lui mettre la empoison paralysant, quand même. Et alors, non, la ronce apaisante, c'est pour taper, c'est pour taper, je vous jure. Je vous jure que c'est pour taper. Regardez, moins 265, on voulait pas. Vraiment, c'était pas le but. Ne me détestez pas. Ah, j'avoue que c'est dégueulasse, là, ce que je lui fais. Il prend trop de retraits. Il s'est vraiment pris du retrait avec ma ronce. Il s'est pris moins un... Venez, on le débuffe, pour qu'il récupère des PM. Moi, je suis chaud. Si j'ai l'occasion, je le fais. Je le débuffe en fin de tour, comme ça, il peut bouger. Enfin, il va se taper la surpuissante, mais après, on peut pas tout avoir dans la vie, quand même. Théorème de Pythagore dans un triangle rectangle... Non, 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 non ! Non, faut pas que je spoil pour YouTube, attendez. Non, non, je vais pas spoil pour YouTube. Je peux toujours pas le taper. Non, mais c'est un enfer. Moi aussi, je peux faire ça, mais... Est-ce que c'est un réel intérêt ? Ça a pas l'air. Non, je pense que ça t'apprend pas plus fort. Ah, mais oui, mais c'est sous... Hé ! Attendez. Petite flamiche, là. Non. Oui ! Oui ! Oui ! Moins mille, allez hop ! Allez hop, là ! Les dégâts ! L'os d'âme a joué... Ah, par contre, petit argenté scintillant, là. Ah ! Non, 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 non ! Non, 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 non ! J'ai pas envie que la game s'achève maintenant. Non, arrêtez, s'il vous plaît ! Non, non, j'ai envie de me batter, là. Non, non, non ! Au secours ! Arrêtez ! Oh, non, non, non ! On a récité des théorèmes et tout ! Non, s'il te plaît, arrête ! Oh, là, je vais me prendre un virus de l'espace. Non, non, pas un parasite. Mais même pas de parasite. Non, je veux pas ! Oh, il se met un faisceau, en plus. Il se régène. Je le déteste. Je le hais. Je le hais de haine, les gars. Je le hais de haine. Au secours. Je veux pas mourir ! Je veux pas mourir ! Oh, il faut le taper, il faut le taper. Non, il faut le taper. Allez, s'il te plaît, me bute pas, arrête ! Arrête ! Il a perdu que moi, un PA. Non ! Non ! Après, il a tous ses portails au même endroit, ça, c'est très chiant. Mais c'est son portail 1, donc il peut le virer, lui. J'arrive bien... Non, je veux pas le PL. Je veux lui dire de mettre un portail par ici. Attendez. Je sais, il faut mettre le portail, mais je te le dirai pas. Non, 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 non ! Il va me tirer avec un coup de cac, non ! Il a crit, en plus ! Mais putain, mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Non, mais l'argenté scintillon, il faut arrêter, les amis ! Il faut arrêter, les gars, en fait ! C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Moi, je joue 2002 stades, j'essaie d'être... Un peu de sérieux ! Un peu de sérieux ! Un peu de sérieux ! Bon, YouTube, vous verrez cette game, quand même, parce que... Parce que je suis indigné, là. Mais le scintillon, ça commence à... Ouah ! Non, ça commence à... Arrêtez, vendez tout votre scintillon, là ! Fondez ! Fondez tout ça, hein ! Ah, t'es sûre ? C'est Britos ! Allez, on continue ! Non, j'avoue que sur fond noir, quand même, ton petit badge, il est style, les mecs, hein ! Genre, vraiment ! On dirait un petit coup tout loup noir, aussi ! Mais sinon, ouais, en gros, ça vient de ça ! Ah, mais tu le vois pas, parce qu'il y a le truc à la con ! Mais c'est le crepe qu'il y a là ! Carton jaune ? Comment ça, j'ai un carton jaune ? Euh, non, en 3v... Alors déjà, en 3v3, je vais me faire... Je vais me faire insulter mes grands morts à venir avec 3600 points de vie ! En 4v4, Sa região... En 8v4, Sha раза, j'ai un cordon ne Paris et je suis remis sur le mur ! En 10v4, ça s'assurer que ceux ne sont pas a cause de la mort ! À mon gars, dans 7v4, je suis remis sur le mur de tunisier, En 10v4, je vais me faire un rats, j'ai un rat ! En 10v4! En 9 et en 9v4, je vais me faire insulter mes rastres de la mort ! Et en 10v4, je vais me faire en 10v6m lieu ! Et dans 5v4, je vais te faire en 8v6m lieu ! On est contre un Ekaflip, sale Youtube. Ekaflip c'est toujours un peu compliqué mais on va s'en sortir, on va essayer de mettre un maximum de damage. Maximum de damage. On va s'en sortir. J'imagine un truc qui est assez intéressant, on en parlera peut-être par rapport au Twitch. On est sur Twitch, bien sûr. Le chaton guérisseur qui est lancé, pour l'instant ça va, on va essayer de le mettre, parce qu'on a envie de le mettre en étant infecté, on va juste le mettre Poison Paralisant quand on peut, non. En tout cas on va mettre une bonne idée, on va mettre ceci, on va mettre cela, celui-ci n'est pas bon sur l'intégralité de la map comme un Yop, donc on va en profiter. On va rester loin parce que les Eka se tapent à travers les murs quand même. Ouais c'est pour un petit moins 2, le sacré qui va se booster, on veut qu'il explose dans la tronche. Il avance. Et voilà, vous voyez il tapent à travers les murs, je vous l'avais dit. Ça c'est un... Imaginez ça c'était moi. Il va avancer pour se mettre là, je pense. Non ? Ouais il va se remettre dans le coin, se paiement en route, de toute façon il n'avait pas grand chose à faire. On préfère effectivement se mettre bien. On va essayer de gratter quelques paiements en plus, il y a la folle certes, mais on va rester par contre du côté de notre sacrifié, il faut vraiment qu'elle meure. On a 3 invocations, forcément on a 2 000 de stats, on ne peut pas tout choisir. On ne peut pas tout avoir. Et là on a notre arbre, et bien écoutez, je pense que ce sera une fin de tour, on n'a pas d'ébène à booster. C'est une petite maîtrise d'arbre si vous voulez. Allez, c'est pour vous. Elle ne fait pas un truc la ronce multiple ? Je ne sais plus. Non. C'est la ronce agressive qui donne un PM. Moins 4 sur l'Ecaflip, donc ça va un peu réduire sa capacité à rusher, même si on aimerait bien l'avoir en ligne de vue. On aimerait bien qu'il se passe des choses. Je ne suis peut-être pas trop très content de ce retrait. J'aurais préféré que ça lui retire 1 ou 2, histoire qu'il n'aille pas trop trop vite. Mais là, moins 4 c'est chiant, parce qu'en fait la game ne va pas trop avancer. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a mis la gonflable, c'est qu'on voulait les PM pour pouvoir un petit peu changer cette game. On n'aura pas la ligne de vue, on aura la ligne de vue avec ça par contre. Et ça m'est plutôt cher dans le temps, c'est vrai qu'on a 2 000 de stats, je suis étonné, mais en fait non, faut pas. C'est parti, petite arbe folle. Petite... Ouais, voilà, moins 600 alors que c'est même pas dessus au maximum. On va se remettre un arbre de notre côté. Et là ensuite, il faut que la sacrifiée elle bouge, il faut qu'elle avance là. On a besoin que tu avances en fait. Et ce sera tout pour ce tour. Et tant qu'on sera à distance, bah forcément on aura l'avantage. J'aime bien que cette distance se brise un petit peu, le but c'est forcément que les gens se disent Mais attends, il y a 3 600 points de vie, pas en résistance, mais je vais lui casser la gueule ! Et quand on arrive, on l'explose ! Si du coup, il faut que la c'est pour les 4 500 bits. C'est très gentil. Merci beaucoup mec. Ça fait très 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 plaisir. Euh, comment ça sortir ? Ok, alors on a eu un mort. Nous avons la surpuissante qui est décédée. Paie à son âme, mais c'est très bien nous, ça nous va. On a envie que la game avance un peu. On pourrait lui mettre un tremblement, mais je sais pas... Non, 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 on va pas se casser la tête, on va plutôt avancer. Cette fois-ci on va avancer. Je me sens... Je me sens d'humeur avancer là. Je sais pas... Je sais pas pour vous. On va mettre quand même un arbre là. Il faut pas qu'il puisse les utiliser non plus. Et j'avance. Voilà, je me sens... Je me sens d'humeur. Non, non, non. Je me sens d'humeur là. C'est parti. On a un petit peu de soin qui arrive, on est quasiment full life. On a une grosse sacrifiée là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce bulldozer. Donc, non, ça va se passer. Bon, il va nous balancer des griffes dans la tronche. Ça fait pas du bien. Mais attendez. J'ai l'épée pour venir le taper et tuer son chaton. Et donc dans ces cas-là, la sacrifiée ne l'aura pas choisi entre les deux. Ah non. Ah oui, ça va. Je ne l'en veux pas du coup. Tu décèdes par contre, c'est pas le moment de rester en vie. Faut pas déconner. Et ensuite... Petit poison. Petit poison. Et en petite... Petite ronce. Bah oui, bah moins 1000. Bon, la sacrifiée pourra pas taper tout de suite. Putain, ça, c'est un petit peu dommage. Si j'avance... En fait, le truc, c'est que là, je suis en ligne de vue. Quoi qu'il se passe. C'est très chiant. Je n'ai pas envie de mourir non plus. Donc, je vais reculer. Bon, ça ne change pas grand-chose. Là, de la portée, on me tapera. Quoi qu'il se passe. Mais bon. C'est pas grave. Et la sacrifiée qui est chiant. 150 de tacle. La sacrifiée, on ne le rappelle jamais assez. Et bon, là, je vais prendre très cher. Fénation, par exemple. Et dans ces situations qu'on déclasse comme ça, qui invoquent très peu, je pense que mettre un Groot est bien plus intéressant. Pour pouvoir la repousser et pas attirer. Et non, il a plutôt essayé de taper notre... Ok, pourquoi pas. On peut toujours pas lui envoyer la sacrifiée. Mais moi, je fais ce que je... Puis il se prend du 550 avec le poids. Oh là là. Bon, on va soigner un peu. Ça va booster un peu nos créatures. Donc, c'est très cool. Prenez des points de vie. Mettez-vous bien. Voilà. Voilà, voilà, en fait. Voilà. 150 vitins en plus. Qu'est-ce qu'il y a ? Et je veux le taper. Écoutez, je joue Sadida et on recule devant moi. Qu'est-ce que je veux que je fasse, moi ? Genre... Ça n'a pas de sens. Alors que j'ai zéro point de vie, zéro rez. Qu'est-ce que... Vous voulez que je vous dise quoi, moi ? Genre... C'est compliqué. Je ne sais pas quoi faire, en fait. Il n'y a rien à faire, là. Il n'y a rien à faire, les gars. C'est pas grave. On continue. On continue d'avancer. On se fait soigner un petit peu, là. C'est très bien. Plus 300. Toujours très bon. J'ai envie de lui envoyer une sacré chez dans la tronche. Je vous avoue tout. Aïe. Ça pique. Son épenne va piquer aussi. Est-ce qu'il se met par ici ? Si il se met par là, je suis assez... Ah non, non. Alors ça, c'est petit, monsieur. Ça, c'est petit, monsieur. Ça, je... Ça, je... Je ne cautionne pas, non. Ah non, non. Où est-ce qu'il se met, à votre avis ? S'il se met là, ça va. Attends. Non, ça ne va pas. Non, ça ne va jamais. Alors, je pourrais faire un truc. C'est pas très homologué, mais c'est marrant. Et un jour, quelqu'un m'a dit, si c'est marrant, fais-le. Je ne sais plus qui c'est. C'est sûrement Robert. Ça, on l'attire de deux. On le tape en même temps. Moins 800 ! Bah oui, c'est vrai, il s'est pris les deux armes. MDR, moins 800. Trop marrant. Et ensuite, ça fait boum boum boum. Ça fait bim bam boum, quoi. Hop ! Tu prends tes dames... Attends, mais elle a sacrifié le one shot, là. Excusez-moi. Pardon. Attendez. Bah voilà ! Un jour, quelqu'un m'a dit, quand c'est marrant, il faut le faire. Et on l'a fait. Et c'est marrant. Alors oui, il se pourrait que j'ai abandonné... Enfin, je ne sais pas. Voici. Ah bah, tant pis. Tant pis pour les colisétons, hein. On a vrai. On a vrai YouTube. Allez, salut YouTube. On est contraint, il y a 23% feu. On va s'en sortir. On va s'en sortir. On est sur une bonne map pour pouvoir essayer de gratter des petites choses. On va éviter Kiroj trop avec une surpuissante. Parce que bon, mine de rien, il faut qu'on puisse placer nos dégâts avant de mourir, hein, quand même. Et moi, je ferais bien une petite sacrifiée, là. Contre des yopes. Une petite sacrifiée, là, qu'on sous-estime. Et PF, un petit moins de 1000, arrive toujours. Toujours au bout du chemin. Ok, là, quand on pue, c'est un feu. On va l'occuper, on va l'occuper. Notre but, c'est d'occuper Siop. On va lui mettre une folle. On va lui mettre un petit poison. Et on va lui mettre une bloqueuse. On va l'occuper. Le sacrifié est en train de gonfler 900 points de vie. Il va être taclé, il va perdre d'EPA. Si il veut trop nous bondir dessus, ça ne sert à rien. Pour l'instant, ça va. En plus, notre poison va commencer à faire effet. Ok, coup pour coup. Il a 8 paires, encore. Le sacrifié qui tacle, là, aussi. Il va tuer la folle. Il va se prendre la sacrifiée de plein folle, là. C'est ce qu'il a décidé dans sa vie. Elle est à 43%, alors c'est vrai qu'il devrait pas prendre très cher. On a une Vita. Est-ce que la puissance a été misée ? Non. Donc, on va garder le debuff pour ceci. Level Médiction Vodou qui est placé. On peut se permettre de taper sans aucun problème à sacrifier. Elle va exploser à son tour. On va tirer des épées. C'est parti. Un petit moins 1000, là. On prendrait bien un petit moins 1000. Bon, à moins 900. A moins 900. A moins 850, même très exactement. Si on veut éviter de trop pinailler. Les braises épineuses qui peuvent partir. On pourrait aussi mettre une ronce impaisante et poser un arbre. Je ne sais pas ce qui est le plus intéressant, ici. Bon, la petite braise épineuse, là, ça fait du bien, quand même. Hop, petit moins 600, là, tranquillement. Il sera taclé. Petite explosion, moins 750, aussi. Il a 2500 points de vie avec une Vita à 900. Il a donc plus que 1500 points de vie et il n'a pas encore réussi à taper. Alors, attention, par contre, là, ça va piquer très fort. On va se prendre une petite tumulte. Hum, moins 1000, moins 1100. Ça pique un peu. Mais ça va, on tient le coup. Et il apprécie. Prochain tour, ça sera plus compliqué pour lui. Et on va vertu. Alors, le stratège est bien mis. Oh, oh. J'allais dire, petite erreur de sa part, mais on n'a pas 6 PM. Ça, c'est le problème. On pourrait faire ça. L'arme, la tir au contact et le debuff. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il a quand même perdu beaucoup de points de vie avec notre poison. On pourrait le taper encore avec le poison aussi. Je vais lui mettre déjà ceci. On va reculer pour éviter de se taper. Ce serait quand même un peu plus plaisant. On va faire ça pour lui mettre des dégâts. Le poison paralysant sur le stratège. La question, c'est est-ce qu'on... Si on tape le stratège, il faudrait qu'on recule. Et ça fait mal. Ça fait mal. On va le faire quand même, je pense. Parce qu'il faut profiter de cette tata infectée. C'est quand même moins 1000 sur le stratège. On reste à côté, mais on n'est pas tant que ça à côté. Il est taclé. Donc si bon, il n'a plus que 3 PA. Et surtout, là, on va pouvoir lui debuff 2 Vita. Si jamais on l'a en ligne. C'est compliqué pour lui. Et là, on pourrait faire un petit tour. On pourrait se permettre de faire un tour un peu plus... Un peu plus qu'Ali. En matière de soins pour se protéger. Il faut dire qu'il faut pas qu'on meure. Il se met du shield. Il est toujours pas en ligne. Le monsieur, toujours pas en ligne. Je vais en mettre ça là. Alors attendez, est-ce que ça gêne pour l'overler ? J'ai un petit doute sur ça tout de suite. Non, tout va bien. Tout va bien. Il faut qu'on soigne. Il faut qu'on soigne. C'est important. On va faire une petite gonflable. On va mettre un arbre. L'autre question, c'est est-ce qu'on a l'altruisme végétal ? Je pense que l'altruisme est quand même plus rentable. Plus 400 points de J. C'est bien. Plus ça, la bokeu sera un peu plus embêtante. On va se mettre dans le coin. Calmons-nous un petit peu. Attention, il a l'apprécié. 2100 points de J. Ça peut tomber. On a 13% feu. Je sais pas si vous vous rendez compte. Mais par contre, il est taclé. Donc, il faudra claquer un bond. Et bond plus précis. Est-ce qu'on meurt ? Si on ne meurt pas, on va pouvoir s'occuper de lui. On a un ébène sur les têtes, je crois. Non. Si, on est en ébène. J'ai peur qu'on tombe. J'ai peur qu'on tombe, les gars. 5 PA. Est-ce que la tumulte mettra assez ? Oh non, ça a l'air de... Je sais pas si ça... Non, 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 il a crit ! Non ! Pourquoi ? S'il avait pas crit ça, ça s'est pas passé. Mais là, je suis mort. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'aura plu. Et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre le mot soleil dans les commentaires. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Et je me sens bien.